au premier semestre ça sera de la littérature et de la littérature américaine donc ça fera 3 heures de littérature américaine en fait et puis ensuite ça c'est intéressant, ça c'est nouveau, c'est depuis cette année pratique de la langue française écrite pratique de la langue de spécialité orale compréhension, restitution c'est quoi ça ? et bien on s'est aperçu mais ça ne vous concerne probablement pas on s'est aperçu que les étudiants arrivés en première année ils avaient de plus en plus de mal à écrire le français ils faisaient énormément de fautes en français donc pratique de la langue française écrite ça veut dire que vous allez travailler pour certains de la remise à niveau de votre pratique de votre écriture en français je sais qu'ici ça ne concerne personne vous êtes tous vous ne faites aucune faute donc mais voilà quant à la pratique de la langue de spécialité et bien pratique orale de la langue de spécialité c'est tout simplement ça sera tout simplement un cours de comment dire un cours de condensation condensation english c'est à dire qu'il y aura un thème il y a un thème qui est proposé et puis vous discutez vous préparez puis vous discutez autour du terme voilà une façon à vous de pratiquer un oral que vous ne pratiquerez pas forcément en littérature américaine ou britannique en civilisation américaine ou britannique parce que le cours souvent c'est le prof qui prend la parole et puis c'est terminé et puis en dernier lieu vous avez ça UEO c'est à dire UEO d'ouverture ce sont des UE donc des unités d'enseignement transversales par exemple si je vais au bout je vous donne la liste de ce que vous avez à choisir voilà toutes les UE qui sont en dehors qui sont des choses qui sont proposées en dehors de réellement le département d'anglais donc vous voyez vous avez c'est très variable donc c'est le département de droit qui propose ça le département d'anglais qui en propose aussi le département de psychologie etc. donc voilà vous avez une liste ici parmi lesquelles il faudra choisir est-ce que je dois vous montrer le deuxième semestre ben non parce que c'est exactement la même architecture vous aurez exactement la même chose là à quelques variantes près et bien vous avez je reviens quand même sur les semestres à quelques variantes près bon il y en a une dont je vais parler quand même et bien vous avez l'architecture de la première année à la licence donc c'est c'est une licence claire oui à l'expandant oui à l'architecture des cours à droite elle est mise en particulier ou bon c'est un peu c'est un peu labyrinthique quoi bon voilà donc voilà voilà l'architecture alors avec une je disais une variante il y a une réorganisation qui intervient à partir de la deuxième année où il y a une oui c'est le message toutes les heures on a ça je ne sais pas si vous avez ça dans vos établissements ah ben nous on a ça si vous voulez on est moderne c'est à dire qu'on est on est on est on est on est complètement programmé on est programmé donc on est moderne voilà on est programmé donc on est moderne on est programmé toutes les heures il y a le truc qui nous rappelle que donc revenons à ce pourquoi vous êtes là donc vous allez avoir une réorganisation ici à partir de la deuxième année où va être instaurée une UE qui s'appelle UE Culture une UE Culture qui sera constituée par trois EC trois enseignements donc qui sera un enseignement qui s'appelle Delta alors ça c'est nouveau c'est tout à fait nouveau et vous ne le trouverez nulle part ailleurs alors Delta c'est quoi et d'ailleurs les étudiants pourraient vous en parler parce qu'ils avaient encore un cours ce matin le dernier cours ce matin de Delta en troisième année donc Delta c'est quoi c'est une on a on a conçu un cours qui établit un lien qui établit des liens qui sont évidemment des liens à la fois esthétiques culturels philosophiques entre le Delta que vous connaissez tous c'est à dire le Delta du Rhone et les Deltas qui moi m'intéressent en particulier qui m'intéressent en particulier le Delta qui m'intéressent en particulier c'est le Delta du Mississippi et donc on établit un lien culturel littéraire philosophique disais-je esthétique entre les cultures de Delta il y a des points communs entre les cultures de Delta quel que soit le Delta il s'agit d'un Delta de la Camargue du Delta de la Camargue ou du Delta du Mississippi il y a des choses communes et c'est ce cours que vous aurez en deuxième année et en troisième année ce sera le contenu de ce cours là qui est un cours qui à mon sens est intéressant peut-être les étudiants vont dire quelque chose sur ce cours là très intéressant et justement que pour une part à l'heure c'est vraiment une opportunité d'apprendre à faire des liens autres que par exemple à faire des liens entre l'esthétique de la nature dans Delta et à voir comment ça s'articule dans les films dans la littérature et sur des territoires par exemple de Mont-La Camargue qui connaissaient tous et les mettre en parallèle avec des territoires peut-être connaissaient un petit peu moins comme des Delta du Mississippi ça l'a un peu tiré par les cheveux comme ça quand on a commencé ça on a un peu avec des grands yeux comme vous mais c'est intéressant c'est comment vous dire un poste intéressant c'est un peu compliqué on vient de les tracés avec plein de choses différentes qui ne nous attendent pas forcément je veux dire en général c'est une essence pour laquelle il faut s'ouvrir l'esprit en fait vous allez avoir des cours comme ça où il y a des autres c'est ça de quoi ça parle et au bout notamment de surprenage je ne le cache pas il va vous sortir des concepts c'est un peu en train de l'assaut mais sous vos esprits etc. ça découvre des manières de rencer le monde pas que sur la littérature mais sur la civilisation sur les cultures les sociétés etc. c'est franchement très intéressante moi je ne m'entendais pas du tout à prendre ça mais à l'article et finalement j'en serais guérard de l'assaut voilà bon c'est difficile on ne peut pas vous résumer en deux secondes un cours qui fait un semestre mais grosso modo c'est ça qu'il faut voir c'est un cours qui permet d'établir des liens et je sais qu'établir des liens par les temps qui courent ça me paraît quand même assez important et donc c'est des liens notamment qui vont qui peut-être vous touchent enfin qui vous touchent sans aucun doute des liens qui induisent le rapport si vous voulez le rapport que nous hommes et femmes nous avons à des géographies telles que les deltas où le delta vous comprendrez bien qu'un delta c'est une géographie qui est extrêmement mouvante qui est extrêmement qui est qui est difficile à cerner parce que précisément elle n'est jamais la même parfois d'une année sur l'autre les choses ont bougé l'eau a pris sur la terre ou la terre a pris sur l'eau donc tout ça ce sont des questions qui engagent aussi bien le delta de la Camargue que le delta du Mississippi et les hommes de la Camargue comme les hommes du Mississippi et bien en leur façon à eux d'y répondre et bien souvent et bien il y a des parallèles à établir qui sont intéressants voilà donc ça c'est le deuxième le deuxième EC donc le deuxième enseignement de ce parcours de ce donc il y a le delta dans cette culture il y a le delta ensuite il y a un cours magistral qui est un cours magistral sur je dirais sur la culture la culture et en particulier la littérature alors qu'un cours magistral vous avez un cours qui est sur l'héritage je dirais du Moyen-Âge culturel culturel littéraire etc culturel et littéraire vous avez un cours qui s'appelle ancien monde nouveau monde donc ancien monde nouveau monde ça concerne bien évidemment pour nous ça concerne l'Angleterre disons l'Europe et puis les Etats-Unis ensuite on a deux autres cours qui sont un cours sur le modernisme le modernisme donc comme courant et le postmodernisme et un troisième cours sur cette UE culture qui est un 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 cours de ce qu'on appelle un renforcement renforcement alors renforcement par exemple bien là je sors d'un cours que je viens de faire c'est un cours qui fait partie du renforcement renforcement je ne sais plus le terme ce n'est pas renforcement culturel je ne sais plus enfin peu importe c'est un cours de renforcement pardon voilà c'est un cours sur le cinéma je fais un cours je fais un cours là sur le western donc les étudiants pendant un semestre ils ont vu ils ont vu un certain nombre de films sur lesquels on a travaillé bien évidemment parce qu'on voit des films mais on travaille aussi un peu quand même on n'est pas là on voit au cinéma c'est quoi voilà je rajouterai une petite chose c'est le volume horaire sur le semestre grosso modo tous les EC que vous avez ici bon l'autentité britannique culture américaine etc etc c'est donc une heure et demie par semaine ce qui donne 19h30 par semestre puisqu'on travaille sur 13 semaines voilà donc une heure et demie grosso modo les cours c'est une heure et demie le cours c'est une heure et demie hormis les cours de labo qui font une heure mais c'est une heure et demie et donc ce qui donne 19h30 par semestre voilà donc c'est plus l'heure si vous voulez je dirais l'heure canonique du secondaire c'est une heure et demie quoique dans le secondaire vous avez aussi des cours de deux heures mais aussi vous aurez vous aurez aussi en deuxième année mais ça c'est peut-être pas la peine que je vous le dise mais comme c'est pas la peine que je vous le dise je vous le dis quand même vous aurez par exemple en littérature des cours de trois heures en littérature vous avez trois heures de littérature trois heures de littérature américaine et trois heures de littérature britannique évidemment répartie sur les deux semestres et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire donc maintenant à vous c'est à vous de poser des questions si vous avez des questions oui je vous en prie les cours un peu du tout L-L-C-E-R littérature civilisation civilisation en langue c'est pas du tout de la communication on fait pas de communication ici non la communication on laisse la communication aux communicants c'est pas de la communication du tout on fait de la littérature et quand je dis si vous voulez pour résumer et ne nous trompons pas pour résumer la licence d'anglais est à l'anglais ce que les lettres modernes sont aux français c'est à dire que vous faites de la littérature et ils sont là pour en témoigner c'est de la littérature c'est pas c'est pas de la communication c'est de la littérature avec des grands textes et avec des notions avec des notions avec des outils littéraires qui permettent de l'analyse et les exercices ce sont les exercices je dirais classiques que vous connaissez déjà en littérature française c'est la dissertation et le commentaire voilà avec évidemment vous êtes dans le supérieur donc avec un travail qui sera peut-être qui sera sûrement enfin il vaut mieux qui ira au-delà de ce que vous avez fait et chaque année ça ira un peu au-delà de l'année précédente de ce que vous faites là en ce moment dans le secondaire donc voilà c'est pas du tout de la communication pas du tout si c'était la communication on serait pas là d'autres questions ? d'autres questions ? oui ? alors la culture américaine alors la culture américaine d'abord vous avez un cours au premier semestre qui effectivement s'appelle culture américaine et cette culture américaine au premier semestre et bien elle est extrêmement vaste ce cours est extrêmement vaste parce que c'est un cours qui va toucher aussi bien qui va faire des références aussi bien à la littérature qu'à la peinture qu'au cinéma qu'à la philosophie qui nous permettra de rentrer dans ce qu'est l'Amérique bon à partir du deuxième semestre c'est véritablement de la civilisation civilisation américaine alors vous commencez par les institutions et puis et puis etc bon voilà voilà pour la culture américaine et c'est un cours qui vient de nourrir si vous voulez qui vient de nourrir les cours que vous allez avoir les cours sur le cinéma américain ou les cours que vous allez avoir en littérature américaine je voulais juste vous rajouter sur le cours de culture américaine celui qu'on a peut-être parlé d'une fois qu'on a appris au premier semestre c'est justement monsieur Greenwood donc c'est un prof américain ça peut bien donc voilà ce cours là c'est surtout comme disait monsieur Brunel sur les institutions au Libye on a parlé un peu des institutions les checks and balances si vous connaissez un petit peu le système électoral américain le système judiciaire etc on ne rentre pas en détail mais on ouvre tout ça et ensuite vous allez avoir vous allez étudier tous les chapitres de l'histoire américaine comme dire par exemple on a tout un semestre sur le Watergate parce qu'on a le Watergate qui connaissaient ça après ce qu'on a au cours du premier semestre avec monsieur Brunel c'est très différent mais c'est aussi très intéressant comme je vous ai dit ça va beaucoup informer vous allez avoir la littérature et tout tous les concepts que vous allez vous donner en secours écoutez le bien si vous vous venez parce que il sera important et voilà vous allez surtout vous allez plus parler de ce qui est bien au secours d'avoir déjà un petit peu un concept de connaître un petit peu au moins dans les grands nues d'histoire américaine parce que là ensuite vous allez vraiment rentrer dans ce qui est dans la culture américaine j'ai envie de dire vraiment au sens premier du terme je vais aller voir comment les idées comment les idées de bons pensants ont influencé la société américaine ont influencé dans la littérature dans le cinéma etc et comment de la littérature au cinéma elle se re-réponde dans la société c'est très complexe mais très intéressant j'ai beaucoup aimé ce cours en tout cas oui les débouchés de la licence vous voulez dire alors les débouchés de la licence disons que c'est une licence qui par tradition je dirais le débouché c'est le professora alors le professora dans le second vert avec la possibilité parce que il y a parmi les là vous l'avez pas vu mais par exemple dans les UET vous voyez dans les UET là en bas vous avez enseignement primaire c'est à dire que ça c'est un enseignement que vous pouvez prendre si vous avez dans l'idée de faire d'enseigner dans le primaire précisément passer le concours de professeur des écoles etc donc ça c'est une possibilité aussi mais écoutez bon là je sais pas sur cette promo sur la promo de troisième année je sais pas trop mais grosso modo sur les promos qui veulent faire prof je dirais qu'il y a un tiers bon vous allez vous me contrôler n'hésitez pas si je grosso modo il y a un tiers après tous les autres bon donc ça veut dire un tiers ça veut dire bon c'est pas énorme donc tous les autres vont faire autre chose alors on fait autre chose ça veut dire quoi on fait autre chose et bien il faut dire que de plus en plus ça c'est important de plus en plus on recherche dans des je dirais dans des dans des domaines qui ne sont pas forcément les nôtres et bien on recherche des gens qui et bien qui ont une culture littéraire artistique esthétique qui ont une culture et qui vont venir servir par exemple dans l'entreprise dans l'entreprise dans les je dirais dans les 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 conseils on a besoin de gens qui ont une réflexion autre qu'une réflexion qui serait strictement économique voilà il y a des décisions qui peuvent se prendre des décisions qui évidemment n'induisent pas n'induisent pas une connaissance de l'économie mais il y a des décisions dans une entreprise qui sont des décisions qui ne relèvent pas forcément de l'économique mais plus par exemple du philosophique du culturel etc imaginons une entreprise qui tout à coup se retrouve avec des marchés dans les pays anglophones bon ben elle aura peut-être besoin de comprendre ce qui se passe dans un pays anglophone voilà on a des exemples d'étudiants qui ont fait carrière là dedans alors on démarre pas on démarre pas un ingénieur évidemment puisque c'est pas les études qu'on a fait mais en tout cas on démarre dans des cabines de conseil dans des niches à l'intérieur des entreprises qui permettent cela oui ah ben si ah ben ça c'est clair la littérature va aider à l'expression dans le sens où ce dont nous allons parler ce ne sont pas sur les dix lignes d'un article pondu par un communicant nous allons parler sur de la littérature sur des textes qui sont qui sont des textes évidemment extrêmement puissants sur des films qui sont évidemment qui sont évidemment prégnants en termes d'idées en termes de bon donc l'expression orale elle se fera ben ici là bon il faut que je bouge l'expression orale elle se fera ici langue et méthode morphologie orale labo et elle se fera ici donc ça veut dire que vous avez trois heures trois heures hebdomadaires quoi et sur des effectifs qui en principe bon on travaille en TD en labo vous êtes je crois que le maximum c'est une vingtaine quelque chose comme ça donc véritablement souvent les étudiants disent oui ils m'en parlent pas assez oui mais ils oublient quand même que parce qu'il est clair soyons clairs et c'est peut-être ça qui est derrière votre question il est clair que quand il y a un cours le cours se fait il faut que le cours se fasse c'est à dire qu'il faut qu'au terme du semestre quand on étudie une oeuvre quand on étudie bon on a trois oeuvres il faut qu'à la fin du semestre et bien on soit arrivé à travailler les oeuvres il est clair que si c'est un cours qui passe d'abord et avant tout par l'oral je dirais la critique littéraire on se fera pas il faut qu'il y ait un savoir qui soit abonné par l'enseignant avec bien évidemment des réflexions des réflexions des remarques des étudiants mais le cours il faut pas se faire d'illusions le cours c'est d'abord c'est le prof qui parle souvent c'est le prof qui parle et vous qui prenez des notes voilà avec bien évidemment Alexandre fait partie des étudiants et Nour font partie des étudiants qui quand ils ont une remarque à faire ils la font et donc il y a un échange qui se fait donc c'est tout à fait possible par exemple il faut que il faut qu'il n'y ait pas alors là vous avez la même il faut qu'il y ait aussi cette pratique là et après avec les personnages je trouve que c'est un peu difficile des cours d'orat etc il faut se faire en individuel il y avait un prof ou un élève et quand il y a une vingtaine d'élèves on ne va pas pouvoir avoir une sélection de ma élève ce n'est pas possible par contre ce qu'on a comme opportunité après la troisième année on peut faire c'est une année d'assistenda à l'étranger on va être assistant d'un prof pendant un an et on est en immersion dans le pays et pour apprendre cette langue pour parler de la langue il n'y a rien de mieux donc un cours il n'y a rien de mieux ah oui ça c'est évident ça c'est évident le bilinguisme le bilinguisme qui est quand même qui est quand même un fantasme c'est à dire que si votre langue maternelle c'est le français si vous partez en Angleterre disons à 20 ans vous ne serez jamais bilingue vous parlerez couramment mais vous ne serez pas bilingue vous voyez ce n'est pas tout à fait la même chose pas tout à fait la même chose et bien évidemment pour parler couramment la seule façon de parler couramment c'est d'aller dans un pays anglophone c'est la seule façon là où vous commencerez à vous dire ça y est je parle ou je vais parler couramment dans peu de temps c'est comme on commencerait à rêver en anglais comment on serait à rêver en anglais et que vous ne rêverez plus en français mais pour cela il faudra que vous soyez à Angleterre ou aux Etats-Unis ou en Australie ou etc oui tout doit être acquis pour être déconstruit à la fac c'est à dire que on va vous on va vous montrer que tout ce que vous avez appris disons qu'il faut le nuancer et beaucoup le nuancer c'est ça la réflexion mais je crois qu'il y avait une question par là ah oui oui tout est en anglais les seuls cours qui ne sont pas en anglais c'est le cours de linguistique et le cours de thème et version après tous les cours sont en anglais bon alors évidemment pratique de la langue française bon si vous voulez littérature civilisation renforcement le delta en deuxième année ben non ben non mais ça deviendra bientôt en anglais ce sera bientôt en anglais sont en anglais sont en anglais c'est à dire que si je en volume horaire hebdomadaire ça veut dire une heure et demie plus une heure et demie plus une heure et demie donc ça fait déjà quatre heures et demie disons grosso modo en anglais vous avez autour de six heures de cours et puis les cours qui ne sont pas en anglais c'est sur l'anglais que vous travaillez les cours de version thème ne sont pas en anglais mais tu sais que vous travaillez sur l'anglais et comment d'ailleurs voilà mais comme le disait Alexandre ne vous faites pas d'illusions c'est pas à la fac quelle que soit la fac c'est pas à la fac où vous allez améliorer votre anglais parler votre anglais écrit et l'anglais la compréhension de l'anglais oui ça oui sans aucun doute sans aucun doute mais vous votre anglais je dirais votre dynamique vous ne l'apprendrez que vous ne l'acquierez que quand vous serez dans le pays et ça quel que soit la fac oui si vous voulez travailler oui LEA alors le LEA bon il faut savoir qu'en LEA vous avez deux langues que vous menez deux francs vous avez vous avez l'anglais je sais qu'à Montpellier par exemple il y a l'anglais et l'espagnol vous menez deux francs le LEA Montpellier qui est excellent mais voilà en LEA vous allez faire de l'économique vous allez faire de la communication vous allez faire du marketing mais quand même je vous mette en garde défiez-vous des licences de communication stricto sensu voilà en LEA vous ferez de l'anglais vous ferez de l'anglais vous ferez de l'anglais d'ailleurs vous ferez de la civilisation quand j'étais à Montpellier j'ai des collègues qui faisaient qui faisaient le même cours de civilisation en LEA et en LCR c'était le même cours donc ça veut dire que c'est que c'est un niveau le niveau qui est demandé est un bon niveau très bon niveau vous ne ferez pas de civilisation en communication et vous ferez très peu d'anglais en communication voilà mais sachez qu'il n'y a pas de LEA à Nîmes il fut un temps où il y en avait un il n'y en a plus oui une troisième langue je ne crois pas oui alors oui la solution c'est une double licence c'est à dire si vous faites et on a des étudiants qui le font parce que alors en plus à Montpellier à Nîmes pardon c'est assez facile de faire une double licence parce que d'abord c'est une petite Montpellier c'est une petite université donc les enseignants se connaissent entre eux et donc on peut arranger si vous voulez des aménager des emplois du temps vous voyez alors on ne va pas changer un emploi du temps pour un étudiant mais on va aménager un emploi du temps et les emplois du temps sont assez facilement aménageables parce que il peut y avoir des cohérences entre les licences et on s'arrange pour que moi par exemple cette année j'ai une étudiante qui est en première année et qui s'en sort très très bien et bien elle est en double licence avec les lettres modernes c'est-à-dire qu'elle fait en anglais et les lettres modernes alors ce qui veut dire par exemple que la langue non spécialiste donc la langue langue seconde et bien elle l'a fait elle l'a fait qu'une fois ce qui veut dire aussi que bon si par exemple elle obtient elle obtient pratique de la langue française écrite dès lors qu'elle est en lettres modernes on va lui valider sa pratique de la langue française écrite puisqu'elle est en lettres modernes on va prendre vous voyez on peut aménager les emplois du temps donc c'est tout à fait faisable donc une troisième langue ça voudrait faire trois langues là ça voudrait dire faire une double licence anglais-espagnol et puis une langue une langue qui serait une langue 3 qui serait italien ou allemand voilà mais des licences à trois langues je ne suis pas persuadé que ça existe il y a des doubles licences je sais qu'à la Sorbonne il y a des licences qui sont doubles il y a des licences qui sont des licences anglais-espagnol anglais-allemand peut-être aussi mais vous n'avez pas une licence avec trois langues parce que c'est extrêmement lourd vous imaginez que ça peut être vous avez un projet derrière cette idée bon mais déjà déjà je pense que déjà vous parlez couramment oui alors là c'est un autre projet c'est intéressant c'est pas mais c'est traducteur c'est traducteur ou interprète ou les deux les deux alors ça interprète il n'y a pas 36 solutions interprète traducteur c'est Strasbourg c'est Strasbourg parce qu'en plus vous êtes sur place avec le parlement et c'est le moyen moi les étudiants qui me disent qui viennent ici et qui me disent moi je veux faire traducteur je leur dis oui très bien mais vous savez traducteur c'est un métier qui est à haut risque et qui est peut-être un métier je dirais pas en voie de disparition mais qui risque de devenir en voie de disparition parce que de plus en plus les algorithmes seront faits parce que traducteur c'est quoi traducteur ça c'est dans la plupart des cas c'est des traducteurs pour des entreprises parce que le traducteur je dirais le traducteur littéraire alors là il y a quelque chose qui arrive derrière en plus le traducteur littéraire c'est c'est celui qui va avoir eh bien un carnet d'adresses et qui va connaître qui va avoir des entrées dans les maisons d'édition et qui va pouvoir être traducteur dans une maison d'édition et donc il va traduire des textes littéraires pour lesquels il n'y a pas d'algorithme alors que pour des textes techniques les algorithmes je pense que d'ici dix ans il y aura des algorithmes qui fonctionneront parfaitement vous avez déjà à peu près ça quand vous regardez vous savez disons que c'est compréhensible voilà alors qu'en littérature non ça c'est impossible en littérature c'est impossible traducteur littéraire c'est impossible donc moi je dis un traducteur traducteur vous savez c'est et en plus ici en plus ici je veux dire dans le midi il n'y a pas il n'y a pas de maison il n'y a pas de maison vous avez Actes Sud Actes Sud a déjà ses traducteurs vous n'avez pas encore une fois il faut être il faut être il faut être dans les murs il faut connaître donc il faut faire je ne sais pas il faut monter à Paris faire un DESS de traduction des choses comme ça vous voyez parce que vous allez faire des stages ensuite dans les dans les maisons d'édition et faisant des stages dans les maisons d'édition vous aurez la possibilité d'être traducteur embauché dans une maison d'édition mais vous savez les traducteurs on tire parfois le diable par la queue il faut le savoir aussi traducteur interprète Strasbourg radine si vous voulez ah bah oui ah bah oui c'est le débouché c'est la filière Rennes c'est la filière Rennes vous êtes vous êtes profs anglais oui ah oui traduction ici dans les bonnes conditions pour faire la traduction pour vraiment vraiment appréhender ce que c'est une traduction c'est pas juste retranscrire ce que dit le texte c'est retranscrire l'esprit l'esprit du thème le plus possible c'est retranscrire ce qu'à vous retranscrire l'auteur c'est très difficile mais c'est très rappelant et je le répète madame Marie qui est enseignante donc de la littérature de traduction qui fait version thème de la première à la troisième année les étudiants quand ils partent en master ailleurs et qu'ils ont de la traduction et bien ils regrettent madame Marie vous pouvez être enseignante peut-être c'est pas encore décider mais il y a comme a dit monsieur Brunel il y a un tiers enfin deux tiers des étudiants qui veulent faire autre chose que l'enseignement donc certes l'enseignement c'est un peu le débouché enseigner de l'anglais c'est le débouché un peu par beaucoup c'est la filiale de monsieur Brunel qui a devenu professeur d'anglais mais il y a d'autres choses je sais que par exemple il y a plusieurs personnes dans notre classe qui veulent devenir enseignante de SLE donc c'est enseigner le français à l'étranger oui parce que vous avez une option là de FLE il y a des trucs de bouffier genre journaliste etc après une école journaliste c'est peut-être plus appropriée que l'étranger pour l'étranger vous n'enfermez pas dans le méchee de l'enseignement il fut un temps où on disait de toute façon l'anglais vous êtes censé parler l'anglais donc tout le monde parle l'anglais donc on perçoit que non et que donc l'anglais surtout j'insiste un anglais qui est un anglais qui est passé entre les mains de Mme Aury par exemple c'est un anglais qui tient véritablement c'est un anglais qui est fondé et donc ça c'est un passeport pour beaucoup de domaines c'est-à-dire quelqu'un qui va arriver sur sur un emploi il faut que je vous dise quand même c'est que de plus en plus en France la méthode c'est plus une méthode anglo-saxonne qu'une méthode française telle que il y avait un emploi et donc on prenait les candidats mais l'emploi X devait correspondre à une formation X voilà vous n'aviez pas la formation X c'était même pas la peine de postuler chez les anglo-saxons c'est complètement différent c'est-à-dire que chez les anglo-saxons c'est moins votre formation qui va compter que la motivation dont vous allez faire preuve lors de l'entretien d'embauche et alors vous en aurez un et vous en aurez d'autres peut-être et c'est cette motivation qui va faire que vous allez être embauché ou pas et puis pour ceux qui et là je parle en connaissance de cause je ne suis pas en train de vous et puis pour ce qui concerne le métier en tant que tel l'entreprise va vous apprendre le métier mais elle aura quelqu'un de motivé et quelqu'un qui qui parle anglais et qui connaît l'anglais de manière de manière à la manière d'un spécialiste parce que c'est un spécialiste parce que c'est un spécialiste et cette spécialité en anglais et bien c'est une c'est une spécialité qui est je dirais bankable pour parler comme je veux qui est bankable dans bien des domaines si moi je fais des options oui oui il y a des options oui il y a des options alors moi je fais des options oui il y a des options oui il y a des options en cinéma beaucoup d'options on travaille sur le cinéma il y a beaucoup d'options en cinéma bon le cinéma est de plus en plus présent dans cette la licence à la CER je me souviens on faisait pas de cinéma on faisait la littérature et puis on faisait pas autre chose littérature civilisation et de plus en plus de plus en plus on fait du cinéma je travaille beaucoup sur le cinéma moi je travaille pas mal sur le cinéma les cours que je fais bon je fais un cours sur le western j'ai fait il y a des années un cours sur le cinéma américain un autre cours sur le cinéma américain j'interviens là sur une 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 qui s'intitule le cinéma à la croisée des chemins bon je suis responsable de cette UEO et par exemple moi j'interviens puisqu'on est sept profs à intervenir là sept profs à faire un cours sur le cinéma et donc des profs qui viennent qui viennent des filières des départements de psychos de droit etc etc et donc moi moi je fais un cours je fais un cours sur je fais un cours sur Scorsese sur le film de Scorsese sur Taxi Drone de Scorsese voilà je fais un cours et c'est un cours un seul cours voilà et puis il y a d'autres cours sur je crois qu'il y a monsieur Belluc qui intervient monsieur Belluc qui fait un cours sur Dablenus et madame Bram qui fait un cours sur Havodzen Havodzen voilà donc déjà déjà sur à la croisée des chemins déjà vous avez trois anglicistes qui font quatre même puisqu'il y a un autre angliciste un autre angliciste qui fait un cours lui sur le film noir voilà donc donc du cinéma il y a du cinéma et il y a de plus en plus de cinéma comment ? et du théâtre aussi bien entendu c'est bon ? pas de questions ? ça y est on va vous voir l'an prochain alors bon je finis par les choses qui fâchent je finis quand même par les choses qui fâchent c'est que n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit surtout en ce moment enfin pas en ce moment mais on va vous dire non mais vous cher ami il vous faut aller en prépa il faut aller en prépa parce qu'à la fac à la fac on fait rien à la fac on fait rien à la fac on fait rien n'est-ce pas ? je partais pas je partais pas je partais pas je partais dans cette licence un peu en vous disant que j'avais un bon micro dans le dé de base et que je me l'ai mis et que je me l'ai mis et que je me l'ai fait donc je me suis dit pour moi ça va être je dois m'emmener je vais juste arriver écouter les cours et que je finis je partais pas comme ça il y a vraiment un vrai travail d'approfondissement et c'est une formation où je dois vraiment trouver de votre astuce pour des concepts dont vous n'avez même pas aidé à leur accès et des concepts qui vous donnent bien évidemment et qui vont vraiment vous n'entendez mais même ailleurs que la licence je sais que nous alors avec elle on a des concepts on regarde par exemple des films on les délivre on a des concepts de monsieur Brunel qui reviennent et on dit mais c'est évident c'est comme ça donc c'est une licence qui demande du travail de l'investissement personnel de l'investissement de la mentale parce que vous allez vraiment devoir vous proposer une réflexion d'approprier les choses que vous allez voir et je ne sais pas que vous m'entendez d'avoir un bon niveau d'anglais il faut vraiment à peu près chercher plus loin trouver l'asthétique trouver le sens des choses et ne pas trouver le sens des choses et beaucoup plus souvent c'est ça c'est dégueulé qu'en fait il n'y a pas de sens dans les choses et ça peut faire un peu pas vous rendre l'idée de vous effrayer de vous faire peur parce que voilà mais pourquoi les organismes ne vous disent pas que je suis pas en anglais je vais arriver dans cette licence ça va être facile mais vous n'avez pas une capacité de réflexion mais une capacité à prendre du recul sur les textes sur les œuvres sur des mouvements qui sont passés ça va te le faire et la tête si vous vous débattez ça c'est vraiment une licence vous vous faites bien si je suis en train d'émaner par votre équipe c'est quelque chose qui est passionnant vous allez vraiment découvrir de tout ça va vous faire parce qu'on peut vraiment faire un niveau même et ça va vraiment changer parce que la façon de voir les choses c'est d'enregistrer les choses et d'apprendre les choses bien donc si vous voulez la différence avec la prépa c'est qu'à la prépa on vous dit voilà toutes les semaines vous avez un devoir nous on vous dira pas toutes les semaines vous avez un devoir on vous dira pas le travail que vous avez à faire pendant un spécial on vous le dira on va pas aller vérifier si vous avez fait le travail si vous avez pas fait le travail et que je vous tombe moi par exemple si je vous tombe dessus vous avez pas fait le travail bon ben ça va pas très bien ça va bien se passer bon mais pas plus quoi pas plus mais il y a autant de travail à la fac qu'il y en a en prépa il faut arrêter et d'ailleurs et d'ailleurs nous avons des gens de prépa qui arrivent souvent ils arrivent en deuxième année ou en troisième année des gens de prépa qui arrivent et qui et qui sont de plus en plus surpris quoi ils sont de plus en plus surpris et qui sont pas d'un niveau extraordinaire non plus voilà bon bienvenue quand même pour l'an prochain si vous avez décidé de venir à y'all Sous-titrage FR ?